C'est parti ! Donc, jusqu'à ce qu'on ait retrouvé l'appareil photo, il faut faire les photos signalétiques des gens à la photocopie. Bien, Madame le maire, je vais faire un briefing sur Rex à mon équipe, mais je suis sûr qu'il y a longtemps qu'il est parti. De quoi elle se mêle ? Me faire recruter un spécialiste qu'elle fait venir de l'étranger ? She's McCain ! Dunby ? C'est vous le nouveau chef de la police ? Alors, vous embauchez ne me plaît pas trop, McCain, mais ça vous oblige à suivre mes ordres. Et pour commencer, vous allez filer au sous-sol et m'enfiler un uniforme, compris ? Quelle charmante retrouvaille ! Chérie, avez-vous mis ces fournitures cruciales sur mon bureau ? Oui, chef ! Je vais dans mon bureau. Je ferai un briefing sur Rex Fury dans dix minutes, même s'il est sans doute à des milliers de kilomètres d'ici en ce moment. Et je veux que personne ne me dérange ! Waouh ! Oui ! Il a vraiment l'air de meilleure humeur aujourd'hui. Venez, allons vous trouver un uniforme. Voici le sous-sol ! Je vais vous faire visiter. Là, c'est le comptoir de Chuck, le responsable des véhicules. Au début, il ne vous laisse conduire qu'un seul type de voiture. Mais si vous faites bien votre travail, vous aurez beaucoup plus de choix ! Ah oui ? À combien de véhicules avez-vous accès, Franck ? Bon, il vaudrait mieux qu'on continue notre visite. L'ascenseur qui monte là-haut est hors service. Chuck dit que c'est pour notre propre sécurité. Il y aurait un monstre là-haut. Un monstre ! Ouais ! Ne le laissez pas me dévorer ! Euh... bien sûr, Franck. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Oh, ça ! Nous y reviendrons plus tard. C'est... spécial ! Venez, allons vous trouver un uniforme. On a reçu une livraison ce matin. Il y en a sûrement un quelque part. À mes débuts, j'ai dû utiliser l'ancienne tenue d'un autre agent. J'avais pas mal d'allure en jupe. Regardez à l'intérieur de ces caisses ! C'est pire que les cours de sport à l'école. Pourquoi le mobilier est-il toujours livré en kit de nos jours ? Et puis, j'ai dû enregistrer la poste. Au moins, cela n'est pas mal, va. Et voilà ! Oscar, je vois, c'est si tu le brin. Et voilà, c'est pas mal. Eh ! Ça vous va bien ! Maintenant que vous avez votre uniforme, je vais vous montrer l'endroit spécial. C'est le magasin des fournitures ! J'espère qu'elle y est là. C'est le magasin des fournitures. Allez ! Un peu plus d'efforts ! Monsieur Simmons me cria dessus, mais le chef d'un dîme s'est moqué de mes grosses chevilles. Vous devriez tous vous dépenser à 110% et faire des maths en même temps. C'est méchant ! Quand ça fait mal, c'est bon si ! Faut sentir l'effort ! Et encore un cliché, hein ! Ellie ! Tu es là ? C'est toi, Franck chéri ? Attends une minute ! Ici, c'est le magasin des fournitures et le bureau des scellés. La fille qui en est responsable s'appelle... Ellie, Philippe ! Salut les gars ! Oh, je ne me doutais pas que tu étais là. Tu viens de me parler, Franck. Salut, je m'appelle Chase. Ouais ! C'est le type dont tu m'as parlé ! Chase McCain ! Oh ! Ravi de vous rencontrer, Chase McCain. Mon oncle Duke m'a tout raconté sur vous et cette affaire Rex Fury d'il y a quelques années. Vraiment ? Pas d'inquiétude. On est quelques-uns ici à savoir que c'est vous qui avez fait tout le boulot. Voici un communicateur de police. Il a toutes les fonctions d'un bon vieux téléphone et bien plus encore. Il peut notamment m'informer de tout ce que vous faites. Vous devrez le connecter à l'ordinateur central dans le hall avant de pouvoir l'utiliser. Tu penses pouvoir aider Chase à faire ça pour moi, chérie ? Oh ! Quel bon garçon ! Je vous appellerai une fois que vous serez connecté, Chase. Désolée, faut que j'aille enregistrer les pièces à conviction du combriolage d'une pâtisserie. Sinon, le chien... Par ici, Chase ! Je suis à côté de l'ordinateur central. Donc, jusque... Nous y voilà. Allez-y. Utilisez l'ordinateur central. Communicateur connecté. Mise à jour en cours. Terminé à 1%. Ah, c'est barre de progression. Hé, Franck ! Faut quelqu'un y réveiller le chef. Je travaille trop dur. Moi, j'y vais pas. Il va encore me renvoyer. Je n'ai pas très envie de ce briefing sur Rex Fury, de toute façon. Tu as encore la clé de son bureau ? Ben, je la tiens dans ma main, non ? Non. Oh, dans ce cas, je l'ai perdue. Terminé à 100%. Je vais vous aider à la trouver. Plus vite le chef se réveillera et plus vite je pourrai commencer mon véritable travail de police. Merci. Je crois que je l'ai perdue à l'étage ! Donc, jusqu'à ce qu'on ait retrouvé l'appareil photo, il faut faire les photos signalétiques des gens à la photocopieuse. Bon, pas d'accord. Oui, mais là, je dois aider Franck à trouver une clé qu'il a perdue. Comme des fantômes ! Merci, Ellie. Je n'oublierai jamais si drôle dieu globuleux. Je veux devenir capitaine avant la quarantaine. Si vous cherchez des donuts, ils sont dans le bureau du... Tu vas aller réveiller le chef ? Bon. Alors après, j'ai un nid de frelons sur lequel il faudrait aller taper à coups de bâton. Ça a l'air amusant. Je l'ai déjà fait une fois. Je pensais que c'était une piñata, en fait. Mais ça n'était pas une. Les bonbons dedans m'ont fait mal à la bouche. Ça a été mon pire goûter d'anniversaire. Oh ! Vous l'avez trouvé ? Bon, je vais vous laisser le réveiller. Une tâche importante m'attend. Ma partie de jeu vidéo ! Et vous cherchez des donuts. Allez, on vous attend pour le briefing. Tabou ! Je ne veux pas. Bon. Faudrait essayer quelque chose de plus sonore. Qui est là ? Euh... Je me reposais juste les yeux et les bras et les jambes. Oh ! C'est encore vous. Très bien. Salle de réunion. Dans une minute. Allez, dépêchez-vous de vous asseoir. Hé, Harry ! T'en es à combien de cafés ? Ouais, je sais ce que tu penses. C'est six fois qu'il en a pris ou c'est cinq fois seulement. Si tu veux savoir... Euh, c'est bon. T'en as eu assez. Bien. J'irai droit au but. Madame le maire pense que nous devrions rechercher cet homme. Rex Fury. Mais c'est un géant ! Rex a réussi à s'échapper d'Albatros Island il y a trois mois. On ne sait toujours pas comment. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous compreniez que... J'espère que vous avez bien noté. Alors, Rex Fury est un criminel récidiviste depuis ses six ans. Juste ciel, mais à cet âge il était encore à l'école maternelle. Élémentaire, mon cher ami. Nous avons réussi à le coincer quand un témoin secret s'est manifesté. Enfin, secret, jusqu'à ce que quelqu'un ne dévoile accidentellement son identité. Le témoignage de Natalia nous a permis d'arrêter Rex. Il a essayé de s'enfuir, mais il est bêtement monté à bord d'un tracteur bondeuse. Coupez le contact du tracteur ! Son autre erreur a été de sous-estimer les capacités de celui qui, au final, l'a arrêté. Si Rex est derrière cette vague de crimes, il faut le remettre derrière les barreaux. Donc, pour aider à traquer celui qui est derrière tout ça, j'ai fait installer des caméras à des points stratégiques. Le musée, le manoir de Forest Blackwell, et bien sûr, les banques. Mais, mais, ce briefing est terminé ! Tout le monde à la banque ! Euh, euh, juste une dernière question, chef ! 1 1 2 2 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... Prêt à combattre le crime, Chase ? N'oubliez pas, même s'il y a un cambriolage en cours, nous devons toujours conduire prudemment...